Aujourd'hui, loin des approximations que l'on peut trouver si et là sur internet, je vous présente la vraie séance de Fartlek. Bienvenue sur Prépé Performance. Les connaisseurs du domaine de l'entraînement auront certainement compris l'ironie de cette introduction. En effet, le Fartlek, dans son essence même, n'a pas de construction précise. Ce terme peut d'ailleurs être traduit du suédois comme jeu de course ou jeu de vitesse. L'idée est donc claire, se fixer des allures et des durées durant la séance à la sensation. Cette méthode a pour précurseur Ghost Holmer, navré pour la prononciation si celle-ci est inexacte. On peut également beaucoup entendre parler de Gosta Hollander, un entraîneur qui a largement démocratisé cette méthode. On en entend majoritairement parler à partir des années 60, mais on peut penser que sa création est plus ancienne, et on considère d'ailleurs que cette méthode est à l'origine des fractionnés de haute intensité que l'on connaît aujourd'hui. Le Fartlek est donc un pan historique de l'entraînement en endurance. C'est une méthode que j'avais à cœur de vous présenter sur la chaîne, tout simplement car elle dénote complètement de la rigueur actuelle du domaine de l'entraînement. Ici, il ne s'agit pas d'avoir son cardio-GPS, sa ceinture thoracique ou encore son capteur de puissance, et de respecter précisément des zones cibles. L'idée est plutôt de partir courir au feeling et de jouer avec ses sensations à l'effort. On va également profiter des dénivelés de notre environnement pour ajouter des variables d'intensité à notre course. Bref, renouer avec la notion de plaisir que devrait toujours amener l'activité physique. Comme expliqué brièvement durant cette introduction, le Fartlek consiste donc à varier les durées et les intensités de nos efforts durant la séance. On va se fixer un temps total de séance en adéquation avec nos habitudes d'entraînement. En clair, inutile de partir pour 1h30 si on a l'habitude de courir 30 minutes. Ensuite, au sein de cette durée totale, on va placer des phases d'accélération, de récupération ou encore d'adure soutenue. A nouveau, l'idée n'est pas de vous donner des exemples puisque le concept même de la méthode est d'improviser. Cependant, on y retrouve quelques logiques qui peuvent structurer votre improvisation à l'instar de l'apprentissage des gammes en musique. Tout d'abord, on va viser à varier les allures allant de la marche jusqu'au sprint. L'idée étant de passer par différentes qualités, de l'anahérobie à l'aérobie. Également, il est possible d'établir un itinéraire à l'avance pour favoriser les variations de terrain. Le dénivelé est un exercice très intéressant en course. Il peut donc être pertinent de trouver sur sa route quelques montées et quelques descentes. Ensuite, vous pouvez imaginer reproduire des phases pour vous assurer de quelques répétitions des mêmes types d'efforts. Alterner accélération, sprint, puis marche, et ce, à plusieurs reprises. Enfin, point crucial à mon sens, la séance doit toujours faire partie d'une idée de détente physique. En clair, on ne va pas chercher à se dépasser ou à se faire mal. Nous sommes ici dans une logique de séance plaisir. On ne va donc pas chercher à saturer par du travail lactique ou d'autres méthodes qui vont apporter beaucoup de fatigue. Il ne faut pas hésiter à prendre des temps de récupération à travers des allures de course légères, voire même de marche. On visera une séance d'oxygénation pour profiter de ses jambes et de l'environnement. Vous l'aurez compris, l'intérêt majeur de cette méthode est de proposer des séances libres. L'objectif sous-jacent est de renouer avec le côté ludique de la course. On cherchera à prendre un maximum de plaisir avec un peu d'intensité. Également, le point fort de cette méthode est qu'il est adaptable à l'environnement dans lequel on se trouve. Initialement, cette logique provenait d'une multitude de lieux d'entraînement. Les coureurs suédois alternaient entre stades, tours de lac, montagnes, sentiers, etc. Cette idée peut donc totalement se retranscrire l'été en cas de voyage. Enfin, un point très intéressant est celui de casser l'approche mathématique et rigoureuse de l'entraînement. On va chercher à recoller avec la notion de plaisir de l'activité physique. L'idée n'est pas de courir pour progresser à tout prix, mais de courir pour courir. Bien entendu, dans un programme de préparation physique, la limite majeure de cette séance sera la quantification. Si, avec du matériel haut de gamme, il sera tout de même possible de connaître l'intensité réalisée par le coureur, elle ne sera pas anticipée. Attention alors avec les coureurs un peu trop fougueux qui veulent continuellement aller à leur limite. Ce n'est pas le principe de cette méthode d'entraînement. Également, on précisera qu'il est important de faire attention sur les phases de sprint lorsque l'on n'a pas l'habitude d'en réaliser. Ils sont essentiels dans un programme d'entraînement en endurance, mais ne doivent pas tomber du ciel. Nous pourrons en rediscuter si le sujet vous intéresse. Je peux vous conseiller de n'utiliser le Fartlek que de temps en temps si vous avez des objectifs compétitifs. On considère qu'il est plus efficace de travailler des qualités de façon dissociée. Qui plus est, on limitera la fatigue avec une quantification plus simplifiée des efforts réalisés. La séance de Fartlek devra donc garder sa nature de séance plaisir. Cependant, si vous n'avez pas d'objectif de dépassement, n'hésitez pas à instaurer ce type de séance plus fréquemment. Vous pourrez également entendre parler de séances de Fartlek contrôlées ou structurées. L'idée est alors de tenter de concilier la notion de plaisir de course avec une méthodologie plus classique. On peut d'ailleurs beaucoup en retrouver dans les clubs d'athlétisme pour de petits groupes d'entraînement. Dans ces conditions, la séance sera structurée et seule la vitesse de course sera à l'initiative du sportif. En outre, vous trouverez certainement les puristes du Fartlek qui iront contre cette structuration de la méthode. Comme toujours, nous sommes face à des outils, libre à chacun de les utiliser comme il l'entend. En conclusion, on peut dire que le Fartlek est une méthode intéressante à utiliser dans un programme d'entraînement. Si elle a beaucoup de limites en lien avec sa programmation et sa quantification, il ne faut pas négliger la notion de plaisir qu'elle apporte aux sportifs. Et dans des programmes d'entraînement longs et rigoureux, ce peut être une véritable bouffée d'oxygène pour des athlètes. On pourra donc proposer des séances de Fartlek libres ou structurées en fonction de ses besoins et des envies de nos sportifs. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le Fartlek pourra vous donner envie d'aller courir à la sensation. Vous pouvez aider Prépa et Performance en likant, commentant et partageant cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! On n'en entend pas, on en en a, on en entend ma, en endurance, mais non... Ah, jazz, ah ! Sous-titrage ST' 501